Non mais maintenant que tu m'as dit ça, je suis pas chaud ! Et du coup, Tropic, il a pris les trois roquettes de Link ! Link qui a fait le salade de tomate-oignon sur ce deuxième rune de cette crazy user cup ! Du coup, c'est quoi ? C'est RealGamers contre eux ? Contre eux, le nom, c'est EvilDream ! D'accord ! Y'a pas beaucoup de team, hein, ce soir ? Ouais, bizarrement, ouais ! Bah... C'était un peu prévisible, hein, je pense ! Ouais ! Après, c'est le week-end, quoi ! Ouais, c'est ça aussi ! Allez, Link, RealGamers ! On attaque, on a pris les kills, là, sur... Oula ! Sur... L'autre door ! Oh, je sais pas... Exactement ! Allez, Link, de point d'armure, on a pris la roquette de Grips ! Ça va être difficile, là, pour Link, d'aller chercher le Pabalatropic à la réception ! C'est parfait ! Alors, je pourrais... Je peux me tromper sur les pseudos DED, parce que je vois pas très bien comment ils s'écrivent, des fois, là ! Ça va vraiment, petit pixel ! Oui ! Oui ! Désolé, j'avais coupé mon micro ! Ouais, voilà, première erreur de la soirée ! Allez, Grips qui s'est fait rocher par Funk ! Il va essayer de prendre le kill et s'est pris sur Libert ! Et du coup, Funk qui va encore une fois aller chercher la première touche ! Pour l'instant, là, la touche qui n'est pas faite sur Grips ! Grips qui est en avantage, hein, sur ce troisième round ! Et c'est pris sur Funk ! Voilà, c'est bien joué de la part de Grips ! Et du coup, un défenseur pour trois points d'armure ! Le pôle qui peut être capturé encore pendant dix secondes ! Normalement, la capture du pôle qui va se faire sans problème pour Grips ! Il se fait toucher une première fois par Link ! Et voilà, ça passe pour Grips ! Et du coup, c'est l'égalisation sur ce round de la part des Evil Dream ! On passe à deux partout ! Ouais, c'est bien joué de la part de Grips ! En même temps, la team adverse qu'il avait un rocher ! C'est exactement dans ce genre de... De situation, là, qu'on prend un round ! Allez, Lieber ! Lieber ! Ça dépend ! Voilà, RedGamer, ça l'a vu ! Grips ! Juste au-dessus ! La roquette qui passe pas loin, là, sur le play ! Sur le spam pre-shot ! Ha 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 ! Je pousse comme un lot ! Allez, c'est pris sur Tropic ! Pas trop mal, Lieber ! Trois secondes, maintenant, avant la prise du pôle ! Allez, c'est bien joué, c'est sur Grips ! C'est intelligent ce qu'il a fait, Lieber ! Et voilà ! Le petit round parfait de Lieber ! Et du coup, TX, je t'ai donné ma grippe par micro interposé ou quoi ? Ouais, peut-être, ouais ! Ouais, ouais ! Parce que je viens de manger, du coup, là, je tousse un peu ! D'accord ! Non ! Allez, du coup, on est avec Léo... Léo... Léote... Léo... L'eau... L'eauette ! Ah, je sais pas du tout comment... L'eau de dos ! L'eau de dos, un truc comme ça ! Ouais, c'est compliqué, quand même, pour dire ! Allez, l'eau de taude ! Allez, l'eau de taude ! L'eau de taude qui va se faire toucher une première fois ! Bah ! Link ! Qui se trouve derrière la grille ! Et c'est le kill qui est pris sur Lieber ! Allez, l'eau de taude va chercher le kill sur Lieber ! Ça passera pas à 15 cm, c'est bien tenté ! Allez, l'eau de taude qui va peut-être aller chercher ce pôle ! Bah, dommage, là, le jump qui était un peu loupé ! Allez, le pôle qui peut être encore capturé pendant 10 secondes ! Il y a Roquette qui passe pas loin pour le moment ! La pôle du capture... Le capture du pôle va essayer d'être commencé et ça passera pas ! Link qui va faire cette deuxième touche et Funk qui fait cette troisième touche ! Et du coup, on passe à 4 à 2 pour les RealGamers ! Avec le break de remporté ! Ouais, c'est pas mal, là, pour les RG ! Allez, le last des RG ce soir, c'est Funk de la Team SixSense ! Et là, on passe à la gauche ! Très rapidement ! On l'a vu, là ! Grip, c'est dommage ! Qui a pris le Bump, c'était greedy ! Un petit peu ! Et va enfermer la Funk ! Passage défenseur ! On ne passe pas qu'une touche de prise de la barre de Tropic ! Allez, c'est un petit peu le charabien au niveau de la défense ! Mais ça rentre ! Pour l'instant ! Et voilà, Tropic ! La Tropic qui va mettre la triplette au final ! Avec cette première roquette, le début ! Et on vient terminer le travail ! On passe à Funk ! Pour l'instant, en faveur des RealGamers ! Et justement, on passe avec Tropic ! Pour les EvilDream ! Les EvilDream, qu'on ne les voit pas beaucoup, hein ! Sur les Cups ! Et voilà, EvilDream, là, Tropic ! Qui vient de se prendre cette première touche de Link ! Du spam roquette ! Et ouais, le rush de la part de Liber ! Qui fait sa deuxième touche sur Tropic ! Ça va être compliqué, là, pour Tropic ! D'aller chercher ce pôle ! Et c'est le kill qui est pris sur Liber ! Et du coup, c'est peut-être avantageux, là, pour lui, ce kill ! Du coup, on a déjà vu, hein, que tout est possible sur ce jeu ! On peut avoir un point d'armure et faire les 3 derniers kills ! Allez, Funk, il se trouve sur le pôle ! Allez, Tropic, il va aller chercher ce deuxième joueur ! C'est Link ! Pour le moment, ça ne passera pas ! Et voilà, Link, il va mettre cette troisième roquette sur Tropic ! Et du coup, on passe un score de 5 à 3 pour le moment ! Et je vous rappelle, on est sur la Crazy User Cup de chez Zoé ! Alors, Troubling, maintenant ! Le deuxième attaque en RealGamers ! Allez, on rentre assez facilement, du coup, la roquette qui est prise dans la fête ! J'ai pas mal joué de la Paratrofique, là, pour l'instant ! Qui reste... Qui reste assez safe ! Attention, là, quand même, pas prendre... Deux coups de rail, un peu... Un peu de... Dommage ! Et là, alors, c'est assez bizarre, comme rune ! On est resté en hauteur, et les défenseurs, qui se sont montrés, quand même, pas mal ! Mais ça n'a pas été puni, de la part de Link ! Allez, du coup, 5 à 4 ! Toujours avantage, côté RealGamers, avec une seule attaque ! Et là, on est partis avec Gribbs, maintenant ! Et Gribbs, qui se fait toucher une première fois ! Par Funk, qui avait spammé une roquette, à cet endroit-là ! Et on a vu, hein ! Libère, juste en haut ! Et voilà ! Je l'avais vu, moi ! Et Funk, qui va faire cette deuxième touche sur Gribbs ! Et Libère, qui me fait la troisième touche sur Gribbs ! Alors, Libère, il était en haut, sur le top ! Sur la plateforme ! Et moi, je l'ai vu, en fait, avec son pseudo ! Et du coup, on passe à 6 à 4 pour les RealGamers ! Allez, Libère, on esquive bien la pre-shot ! On va essayer de monter là, avec ce petit move logiquement ! Je me souviens qu'il a envie de le faire ! J'ai vu Gribbs, hein ! D'ailleurs, le pilier ! Et ça va être pris, non ? Le RealGamers, qui a raté par Libère ! Allez, depuis, c'est l'agression ! Là, c'est bien joué ! La première roquette qui va rentrer, côté Vildream ! Allez, Libère, pour l'instant, pas tellement d'accuracie ! Allez, ça passera pas à la tropique ! Il met la doublette ! Le bon blocage, le bon break ! De la part de la défense des ED ! Pour l'instant, pas d'attaque de rentrée ! Et il va falloir rentrer une, bientôt ! Si on veut pas terminer ce match ! Maintenant ! Allez, du coup, on est parti avec Lowhead ! Alors, Roquette, là, qui va passer loin de la part de Funk ! Dommage, là ! Normalement, c'est pris, ce kill ! Et les Regen, pour l'instant, qui ne passeront pas sur les joueurs en défense de chez RealGamers ! Eh, Lowhead qui snipe, hein ! Le joueur derrière la grille ! Pour aller prendre ce kill ! De toute façon, c'est le kill qui est pris sur Libère ! C'est bien joué, là ! De la part de Lowhead ! Et c'est le deuxième kill sur Funk ! Il reste plus qu'un défenseur sur le pôle ! Et c'est les deux roquettes, pour l'instant, de Link ! Et c'est Lowhead qui va faire le dernier kill sur Link ! Link qui a fait quand même les deux premières touches ! C'était chaud ! Chaud bouillant, là ! Il y a eu chaud aux fesses ! Pour ce run ! Et du coup, c'est l'égalisation de la part d'Evil Dream ! Et ouais, c'était... C'est assez chaud, là, quand même ! Link qui avait mis la doublette ! Peut-être moi, la triplette, elle partait, là ! Et je sais pas ce qu'il s'est passé ! T'aurais dû rentrer pour Link ! Allez, Funk sur la gauche ! Le joueur Sixth Sense ! On va essayer de prendre un peu de recul, on va passer ! Par à droite, maintenant ! Allez, c'est dommage sur Tropic, là ! Le petit saut ! Allez, c'est pris, maintenant ! Sur Tropic ! Tout compte fait ! Allez, Funk ! Passer le défenseur ! Trois points d'armure ! C'est possible ! Et c'est pris sur l'auto ! Et il peut le faire largement à la cap ! Même ! On ne tue pas le défenseur, voilà ! Et l'attaque est remise du côté... du côté Red Gamers ! Il va falloir en remettre une ! Allez, du coup, on passe avec Tropic, maintenant ! Et Tropic, pour une fois, il ne se fait pas rush de la part de Funk ! Et Tropic, là, qui se fait agresser de la part de Link ! Et voilà, Link qui va faire cette première touche ! Funk qui enchaîne avec la deuxième ! Et Link qui fait la troisième touche sur Tropic ! Et du coup, balle de map pour les... les Real Gamers ! Balle de map ou balle de match, je ne sais plus trop ! Euh, je ne sais pas ! Finale... Euh... Semi... Semi-finale et finale en BO3 ! D'accord ! J'ai pris la première roquette, là, par Gribbs ! Et toujours Tropic qui défend sur sa petite forteresse personnelle ! Et ici, ça peut être pas mal, là, on peut facilement attirer l'attaquant, voilà, dans le genre de... Voilà, de recoins ! Et c'est bien fait de la part de Tropic ! Il a fait exactement ce qu'il fallait faire ! Niveau de la défense, 8 à 7 ! Nous, balle de map, maintenant ! Va falloir la mettre, quoi qu'il arrive ! Donc du coup, c'est une balle de match, hein ! Ouais ! Allez, du coup, on passe avec Gribbs, maintenant ! Allez, Gribbs, il va peut-être aller chercher... Libère ! Et voilà, c'est pris sur Libère ! Allez, deux défenseurs pour 3 points d'armure, maintenant ! Le pôle qui peut être capturé dans 10 secondes ! Allez, Libère qui prend le bump pour prendre la hauteur ! Il a vu Link, là ! Pour l'instant, le kill qui ne sera pas pris ! Allez, Funk qui fait cette première touche ! Libère qui enchaîne avec la deuxième touche ! Gribbs qui fait le deuxième kill sur Funk ! Un défenseur pour un point d'armure, maintenant ! Tout le monde est à égalité ! Et la capture du pôle qui va commencer à être fait ! Le très bon bump de la part de Link ! Link qui refait bump ! Et c'est la capture du pôle de la part de Gribbs ! Très bien joué ! De la part de Gribbs, là ! Qui a eu, encore une fois, très très chaud aux fesses ! Et du coup, c'est l'égalisation ! Ouais, c'est bien joué, hein ! C'est bien joué ! La part de Gribbs ! Il sauve à son équipe ! Avec cette troisième attaque ! Et la première touche de Gribbs ! A Liber qui prend quand même le kill ! Sur la défense des Build Dream ! On a vu Tropique, là encore une fois ! Dans cette petite forteresse ! Quoi qu'il arrive, il est toujours là-bas ! Il n'y a plus qu'à attendre le backup, là, pour Liber ! Il peut, normalement, faire quelque chose d'intéressant ! Et voilà, c'est bien fait, ça, sur notre dos ! Allez, Trop tôt, là, sur le pôle, par contre, pour Liber ! Mais là, on a craqué toutes les roquettes, dans la défense adverse ! Et voilà, ça troll un petit peu ! Ça troll un petit peu, pour Liber ! Et à une attaque de plus, ça ! Et du coup, on est reparti avec une balle de match pour les RealGamers ! Et du coup, on est parti avec l'O.E.T. ! L'O.E.T. ! L'O.E.T. ! L'O.E.T. ! Qui se fait toucher une première fois par Link ! Et c'est l'agression de la part de Liber ! Et Liber qui n'arrivera pas à mettre cette roquette ! Et voilà, Liber qui fait cette première touche ! Et Link qui fait cette troisième touche ! Et du coup, c'est le GG Wellplay de la part des RealGamers ! Qui remporte leur premier match de cette Crazy User ! La Zoey Cup ! Alors du coup, je vais rafraîchir le barraquette pour voir un peu ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Alors c'était d'accord, EvilDream, RealGamers, on a RedFox, R1... Et c'est vrai que les iFocus... Ce soir, ça risque d'être du iFocus contre Corplay ! Ouais, je pense aussi, ouais ! Parce qu'il n'y a pas Insomniac... Enfin, Asomniac ! Il n'y a pas LDLC ! Il n'y a pas Pyro ! Il n'y a pas... Il n'y a pas... Catherine AFR ! Il n'y a pas non plus... Je ne sais plus... Les AA... Ah ouais, c'est vrai que là, c'est pareil ! Pas énormément de monde, ouais ! Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un match de quart de finale ? Ou... On va essayer de voir un autre match ! Ah bah, on va essayer de voir un autre match là, écoute ! Ok ! Salut Dreamy ! Alors... Tout 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 tout... Alors les... Les AG contre les Mazing, ça peut être pas mal, ça ! Bon, on est parti alors ! Ah, je suis dessus ! Moi, toi aussi ! Ouais, je viens de revenir, je viens de rejoindre ! Du coup, on est sur un score de... 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 De partout ! Allez, euh... Bilabong... Bilabong qui fait le premier kill sur Cyr, qui enchaîne directement avec... Riz... Ryu... Une Ryu ! Ah, j'ai vraiment un problème avec les pseudos, moi ! Mais c'est... C'est abusé, franchement ! Allez, c'est du... 1 ! Défenseur pour 3 points d'armure maintenant ! Et c'est le kill qui est pris sur... Berserk ! Et du coup, le rune d'attaque qui est remporté par les... Les Mazing ! Ouais ! Qui euh... Qui euh... Qui font plus en plus de cups, les Mazing ! Et euh... Et euh... C'est pas trop mal à ce qu'ils font euh... Parfois... Allez, Cyr ! Voilà, Team AG ! Et c'est euh... C'est euh... C'est pas bien parti là pour Cyr ! On a pris une roquette, un coup de rail ! La part de Pasta et Bilabong ! Ça va être dur là d'attaquer tout ça ! Il reste 7 secondes dans la prise du pôle ! Et on a toujours le joueur à la grille ! Le joueur sur le top ! Et maintenant on a... Il a Bong là, qui euh... Qui est euh... Qui est sur le pôle ! Allez, il faut creuser ! Et maintenant ça passera pas ! On a Pasta qui est venu agresser ! Pire ! Et euh... Du coup... Break confirmé ! Par les Mazing ! 4 à 2 ! Et du coup on est parti avec Pasta ! Allez, Pasta qui essaie de trouver une ouverture, hein ! Dans ce round ! D'essayer de faire le premier kill ! Pour le moment ça ne passe pas ! Un 19 cm sur Cyr ! Et c'est l'agression ! De la part de... Shinri... U... Shinri U ! Allez, le pôle qui peut être capturé encore pendant 9 secondes ! Pasta qui va essayer de la capture du pôle ! Et pour le strike, il se fait toucher une première fois par Cyr ! Une deuxième fois par... Shinri... U... U... Et une troisième fois par... Berserk mec ! Allez Berserk ! Premier attaquant là de chez... La team AG pour ce soir ! Qui est un espèce de mix ! Allez, il faut creuser là pour... Pour prendre ces joueurs amazing ! La première roquette là de... Stiwi ! Qui est bien rentré sur Berserk ! Allez, Billabong qui va continuer, hein ! C'est difficile pour Berserk ! On reste pas de la grille ! J'ai déjà vu ça quelque part ! Cette défense à la grille, hein ! Bien soutenu toujours ! Et ça marche bien du côté amazing ! On est à 5 à 3 ! Il va falloir rentrer une attaque côté AG ! Allez, du coup, on est parti avec eux ! Stiwi maintenant ! Allez, Stiwi qui se prend cette première touche de la part de... C'est une iru ! Allez, le kill sur Berserk qui n'est pas pris ! Berserk qui me met cette deuxième roquette ! Ah là là, Stiwi qui n'arrive pas à faire le kill là pour le moment ! Ah là là, Stiwi qui s'est enfermé dans le spawn ! Allez, Stiwi, un point d'armure contre 3 défenseurs ! Et voilà, Sir qui va mettre cette troisième touche ! Et du coup, on passe un score de 5 à 4 pour le moment ! Allez, Shinryu ! L'attaque là ! C'est dommage, on a vu Stiwi ! On aurait largement pu le prendre ! Et la première roquette de Stiwi qui va rentrer ! On est première au couloir ! Attention, la régression maintenant ! Les défenseurs ! On est resté 7 ! Prochaine Ryu ! Ça ne va plus être pire ! Allez, il faut punir ça ! C'est puni qu'un centimètre sur Stiwi ! Là, ça va être un couloir ! On va agresser totalement à la part d'Amazing ! Là, Pilabon qui finit par tomber ! Là, Stiwi est encore une fois sur Stiwi ! Il ne veut pas retomber, Stiwi ! Et ce sera la bonne défense, la d'Amazing ! Alors, le joueur au top n'est pas venu agresser du tout ! Sur... Sur... Sur Shinryu ! C'était assez bizarre ! Sachant que les deux autres étaient en train de lui... Du casser les couilles ! Allez, on est parti avec Pilabon maintenant ! Eh bien, Pilabon qui va peut-être aller chercher le joueur en top ! Il change de position directement ! Allez, le kill sur Suiriniri ! Qui n'est pas pris ! Et voilà ! C'est la première touche de la part de... Si... Sinryu ! Et c'est le kill de Pilabon ! Et du coup, on passe à deux défenseurs pour deux points d'armure ! Le pôle qui peut être capturé dans une seconde ! Voilà ! Le pôle qui peut être capturé maintenant ! Les défenseurs qui ont pris la défense de ce pôle ! Sire qui se fait ! Kill par Pilabon ! Et Pilabon qui fait la capture du pôle ! Et Pilabon qui met une deuxième fois son attaque sur cette map ! Et on passe à 7 à 4 pour le moment ! Ça va être dur ! Ça commence à être dur pour les AG ! Pas trop qu'on va s'en sortir ! Allez ! Pas Staré qui met cette première touche ! Oh Pad ! Sur Suir ! C'est compliqué là ! On a tenté l'agression ! Le Ren qui n'est pas passé ! Encore une fois ! Allez ! Suir ! Voilà ! On a pris une défense de Tiwi ! Allez ! S'enchaîne bien ! C'est dommage là ! Pour Sire ! On avait bien fait le taf ! Et malheureusement ça ne passera pas ! Les roquettes de Pilabon qui vont dissoudre l'attaquant AG ! Et on est à 8 à 4 ! Balle de match ! Balle de match ! Oui ! Pour les AMAZING ! On est parti avec PASTA ! PASTA qui se fait agresser directement sur la droite ! Par Berzek ! 1 ! Tout de suite ! Berzek qui veut en découdre avec l'attaquant ! Et voilà ! Et voilà ! C'est le très bon kill sur Sire là ! De la part de PASTA ! Allez ! 2 défenseurs pour 3 points d'armure ! Maintenant ! Le pôle qui peut être capturé dans 4 secondes ! Si une ARU qui fait la première touche ! Qui enchaîne avec la deuxième touche ! Maintenant il ne reste plus qu'un point d'armure pour PASTA ! Pour aller capturer ce pôle ou faire les 2 kills des défenseurs ! Ça va être compliqué ! Pour PASTA ! Et voilà ! PASTA qui se fait éliminer par Siunaru ! Et du coup on passe à 8 à 5 pour les AMAZING ! Allez ! C'est encore possible pour les AG ! On va remonter tout ça ! On est avec Berzerk ! Il a pas mal de pression sur ses épaules là ! Malheureusement pour lui ! Allez Berzerk ! Il peut aller creuser cette défense ! C'est la première roquette de Binabong ! Il va toucher ! Ça ne passera pas pour Berzerk ! La doublette de Stewie ! Allez ! C'est dur ! Complètement dur ! Les AG qui se font éliminer du coup de la cup ! Ouais ! D'entrée de jeu ! Alors du coup je rafraîchis le Barraket ! Alors on a les RealGamers contre les CarPlay ! Les Balek contre les Paragon ! Les RedFox contre les problèmes ! Et les HideFocus contre la team qu'on vient juste de les voir ! Les... Je ne sais plus le nom maintenant ! Les Amazing ! Les Amazing ! Voilà ! Merci ! Alors du coup ! On va aller voir quoi ? Balek contre Paragon ? Balek contre Paragon ? Non ? Enfin je ne sais pas ! RedFox ? Il va bien voir ! PRBLM contre RedFox ! Ok ! On va essayer de trouver ce serveur ! Sûrement sur le serveur RedFox ! Non ! Pas sur le serveur de RedFox ! Sur les ailes ! Ok ! Ok ! Ok ! Parfait ! Je rejoins aussi ! Allez ! C'est Morty ! On a les joueurs... Les joueurs PRBLM avec Morty, Torby et Philo ! Et on a retiré les FM eSports ! Ça y ressemble ! Allez Morty ! On va faire 4 ! 2 pôles face aux 2 défenseurs RedFox ! Checker 6-1 et Tensei ! Et c'est la première attaque ! Voilà ! Premier rune, première attaque ! De la part de Morty ! T'as coupé ton micro ! Pardon ! Désolé ! Allez ! Shakers qui s'est fait toucher une première fois par Torby ! Allez ! Shakers qui va prendre de la hauteur ! Pour laisser faire peut-être une Ninja ! Ça passera pas pour Shakers ! Le move qui est loupé ! Et voilà ! Shakers qui fait le très bon kill sur Torby ! Deux défenseurs pour deux points d'armure ! Il met les scores à égalité maintenant ! Le pôle qui peut être capturé ! Philo qui fait cette deuxième touche ! Et Philo qui enchaîne sur la troisième touche sur Shakers ! Et du coup le premier break qui est remporté par les PRBLM ! Moi je vais les appeler des problèmes ! Et du coup c'est toujours du BO1 ! Yes ! Ouais ! C'est ça ! Et c'est Torby maintenant ! Allez Torby face à Shakers ! On a pas pris le kill ! On a pas pris le rox non plus ! Là ça va faire plutôt bien là ! Du côté Red Fox ! Shakers qui va mettre ses premières roquettes ! On est toujours dans la grille ! Pour Torby ! Il va falloir sortir de là ! On va peut-être prendre ses distances ! Allez sur la gauche ! Il nous reste 3 secondes maintenant ! On va la prise du pôle ! C'est la deuxième roquette ! Isa qui va toucher ! Il arrive pas à prendre le kill là pour Torby ! C'est bien compliqué ! Un point d'armure à l'agression de Tensei ! Il nous reste 3 secondes maintenant ! Ah y'a la roquette qui passe pas pour la défense ! On a toujours envie ! Torby qui fait le kill et voilà ! Ça finit par rentrer de chez Shakers ! On va mettre cette deuxième roquette ! La petite doublette là pour Shakers ! Dans ce rune ! 2 à 1 ! Toujours en faveur des problèmes ! Alors on est parti avec Isa maintenant ! Ce que je disais tout à l'heure quand mon micro était coupé ! Je disais que la cup ne va vraiment pas tuer longtemps ce soir ! Et bah on se touchera tôt ! Ouais ! Enfin non moi après ! Oh la la ! Isa qui fait le très bon kill sur Morty ! A 65 mètres ! Kill monstrueux ! Mais je pense qu'il voulait toucher Torby qui se trouve à la grille ! Et Torby qui fait les 2 premières touches sur Isa ! Isa qui est en difficulté maintenant ! Avec un point d'armure ! Torby ! Et Torby ! Isa qui se fait pulvériser encore une fois par Torby ! Et Isa qui arrive à faire le kill sur Torby ! Et du coup on passe à 3 à 1 ! Pour les problèmes ! Allez c'est dommage hein ! Pour Isa il a pris 2 rocs ! Mauvais moment j'ai envie de dire ! Il s'est bloqué à la grille ! C'est dommage ! Il serait bien parti avec ce kill ! Long shot ce qu'il avait fait ! Allez Philo ! Allez Philo ! Pour la team... Problème ! Ah Isa c'est bien joué ça ! De la part des Red Fox là ! On a fait une bonne coordination ! Bon crossfire ! Sur Philo ! On a rien su faire quasiment ! Du côté de l'attaquant ! Allez 3 à 2 ! Toujours en faveur de la team problèmes ! Allez du coup on est parti avec Tensei maintenant ! Et Tensei qui va se faire agresser encore une fois par Torby voilà ! Torby qui fait les bons moves à chaque fois ! Et la roquette là qui passe pas loin ! Et voilà c'est la première touche de Morty sur Tensei ! Tensei du coup qui va se rediriger vers un autre endroit de la map ! Et la deuxième touche de Morty sur Tensei ! Il reste plus qu'un point d'armure là pour le joueur de chez Red Fox ! Tensei qui n'arrive pas hein ! Et Torby qui va mettre cette troisième roquette sur Tensei ! Et du coup toujours avantage pour les problèmes 4 à 2 ! Allez Morty ! On va retrouver sur la gauche ! On a toujours Checker, ça a la grille ! Sur la défense ! Il a fait attention, on a failli prendre un coup de rail ! Allez on contente sur la gauche ! On n'a pas pré-shot ! On prend Aston Morty ! C'est safe ! On a pris deux belles roquettes là dans la côte ! Et une dans la gueule ! Allez c'est bien fait ça la défense des Red Fox ! Des bons pre-shot là qui rentrent bien ! C'est dommage qu'on a pris une attaque de Morty au premier round ! Sinon on serait toujours égalité entre la team Frolem et Red Fox ! Allez du coup on est parti avec Shakers maintenant ! Et Shakers qui va essayer de faire le premier sur Torby ! Torby qui va faire cette première touche qui enchaîne avec la deuxième touche ! Peut-être le triplet de Torby sur cette grille ! Pour l'instant Shakers qui loupe Torby à 6 cm, c'est pas passé loin ! Et Shakers qui va se faire éliminer par Philo qui va mettre cette troisième roquette ! Et du coup on passe à 5 à 4 pour le moment ! Allez Torby ! On peut pouvoir aller chercher un deuxième round d'attaque ! Pour l'instant sur la grille on a tenté un shot mais c'était un peu fail ! Allez c'est m'étonne qu'il ait pas été entendu ! C'est bien fait ça Isa qui a le réflexe de tirer ! Avec la vitesse ! On va arriver de Torby ! Allez Shakers ! C'est dommage je pense pas qu'il ait joué sur le son ! Il y a un manque d'informations ! Et du coup on a pris le kill sur Shakers ! Allez c'est bien fait ça sur Isa ! Et du coup Torby ! Il est bien ! Il va pouvoir aller capre ce pôle de point d'armure face à Tensei ! Ah ! Le coup de raid qui fait mal ! Et moi du coup la deuxième attaque mi côté problème ! On est à 6 à 3 ! Ah le bump hein ! De la part du joueur de chez RedFox qui a été sur Torby ! Il lui a fait du bien pour mettre ce kill au Raygun ! Allez on est parti avec Isa maintenant ! Isaac a voulu retenter son long shot de tout à l'heure ! Et c'est Torby qui va faire cette première touche ! Il enchaîne sur la deuxième touche ! Isa qui fait le kill sur Torby ! Qui enchaîne directement sur Morty ! Allez restez au plus qu'un défenseur ! Point à point d'armure ! Le pôle qui peut être encore capturé ! Et ça passera pas pour Isa ! Fallot qui va mettre cette troisième touche sur Isa ! Et du coup on passe toujours avantage pour les problèmes à 7 pour 3 ! Allez Philo ! On arrive quasiment à la fin du match ! Et ça sent bon là pour... Pour la team problème ! C'est sympa là si Morty, Torby et Philo ! On revient concrètement sur Chute Pagna ! Et voir un petit peu dans les autres clubs ! Allez si tu n'es pas pris la botte en temps ! On est en défense ! Et c'est Checker ! Ce qui va se faire est éliminé en premier ! Tensei qui va suivre avec cette bonne roquette ! Le point d'armure là pour Philo ! Face à Isa maintenant ! Plus qu'un point d'armure on est encore en hauteur ! Attention la roquette qui passe pas loin ! Allez 3 secondes ! Allez maintenant Philo ! Et voilà ! Isa qui va faire cette N la roquette ! C'est bien défendu de la part des Red Fox ! On se laisse pas faire ! 7 à 4 ! Et... Rien n'est terminé ! Et on est parti avec Tensei maintenant ! Tensei qui esquive bien le spam des roquettes de la part de la team problème ! Allez voilà ! On a vu Torby sur le pad ! Tensei dommage qu'il loupe son move là pour aller sur le top ! Allez la première touche de la part de Philo ! Il enchaîne directement avec la deuxième touche ! Torby qui se trouve toujours sur le pad ! C'est l'agression de la part de Morty ! Qui ne passera pas sur Morty ! Morty qui va faire cette troisième touche sur Tensei ! Et du coup belle agression de la part de la team problème ! Qu'ils ont décidé d'aller voir le joueur pour qu'il ne puisse plus respirer ! Et du coup on passe à 8 à 4 pour les problèmes ! Allez balle de match ! C'est Morty qui s'en charge ! On est sur la gauche, on va contourner ! Les pre-shots qui sont arrivés un poil trop tard ! Ils aiment bien être ici les joueurs ! Allez c'est fait ! Sur Isa c'est bien joué ! Pour Morty ! Appuquer un poids d'armure maintenant ! On passe à le défenseur RedFox ! On a des bons pro-shot quand même au côté RedFox ! Je pense que ça peut le faire pour la défense ! Allez c'est bien fait ! C'est sur Tensei ! Allez il est chaud Morty ! Dommage le kill qu'il n'a pas pris sur Checkers ! Du coup... Il reste encore un round maintenant ! Et c'est Checkers qui va avoir toute la pression sur les épaules ! Et ouais du coup Checkers... S'ils ne baiment pas son attaque... Ils vont perdre cette cup ! Et Checkers qui passe encore une fois sur la droite de la map ! Et qui tente le kill sur Philou ! Allez c'est la première touche de Philou ! Sur Checkers ! 2 points d'armure pour 3 défenseurs ! Le pôle qui peut être capturé dans 10 secondes ! Checkers qui ne bouge pas beaucoup hein ! Qui essaye pas de faire bouger les défenseurs ! Allez Checkers qui peut capturer ce pôle maintenant ! Il va prendre de la hauteur ! Les bons pré-shot de la part de Philou qui fait cette deuxième touche ! Et Morty qui va agresser Checkers sur le top ! Et du coup c'est GG Wellplay de la part des problèmes qui remportent leur match pour aller passer en semi-finale ! En semi-finale ! En semi-finale ! Ah il s'est bien joué ! On va retrouver les 3 peurs là ! A mon avis face... Euh... Face à qui ? Euh... Je ne sais pas encore... Une heure du 51 ! A contre iFocus ! On va la retrouver ! Logiquement ! D'accord ! On déduit que l'iFocus va gagner face au Amazing quoi ! Oui ! Ouais ! Enfin... On ne sait pas encore ! Oui ! Il ne faut pas dire des pronostics comme ça avant que... Il peut y avoir un retournement de situation... Mais bon ! On le sait tous hein ! Déjà ! Alors du coup ! On va aller voir... On va aller voir quel... Quel match ! Euh... T'es allé voir où sont les Corplay ! Par plaisir à... Belge là qui nous regarde ! Euh... Ok c'est bon ! Neuf ! Neuf à cinq ! Ouais ! Pour... Pour... Pour les Corplay ! Ah ! Peut-être pas ! Mais what ? Mais tout est venant ! T'es... Et hein ! Là évidemment ! Les Dixnes 2 runners 4 C'est 25 sequencing ! lol bon bah ça se joue en BO3 mais ce que t'as link c'est dans les rules ouais mais ce que ce que t'as link c'est gardé final on est là ah mais ça vient d'être changé tout à l'heure c'était pas ça moi ce que j'ai link tout à l'heure c'était pas du tout ça ça vient d'être changé non mais au problème c'est que ça retarde ouais ça retarde ah oui parce qu'ils vont attendre après les gens ouais ouais tout à fait tout à fait tout à fait parce que là en plus les balecs sont directement en train de jouer contre les les problèmes je les ai vus sur le serveur et du coup on est parti avec Ward sur cette deuxième map allez Ward qui se fait toucher une première fois par funk salut salut Garugon allez Ward qui va essayer de jouer d'aller chercher le joueur sur la grille et ses prix sur link et directement l'agression de la part de funk funk qui va être kill par Ward et funk qui va faire cette deuxième touche sur Ward du coup funk qui l'a fait son taf et Ward qui capture le pôle sans problème et ouais le joueur ne libère qu'il n'avait pas du tout été revenu sur le sur le pôle allez funk funk sur la gauche on va chercher peut-être Ward sur la hauteur pour l'instant c'est la petite bataille avec Khan derrière son petit son petit muret allez c'est bien fait c'est la première roquette qui va rentrer Khan qui défend bien ouais sur funk on a fait la petite triplette Khan toujours l'agression il aime bien ce genre de move et on est à 2-0 premier break créé par Corplay et du coup on passe avec Khan maintenant allez Khan qui fait le premier kill sur Link Khan qui est déjà sur le pôle qui va attendre les joueurs de chez Real Gamers qui vont aller défendre ce pôle le backup voilà le backup qui a été fait de la part de funk liber qui a fait aussi le backup dommage Khan qui n'arrive pas à faire le kill pour le moment qui s'est touché une première fois par liber et Khan qui fait le très bon kill sur liber du coup 2 points d'armure pour un défenseur et funk qui remet le score à égalité 1 partout et Khan qui va faire le kill sur funk et du coup on passe à 3-0 pour les Corplay allez Link allez bon pre-shot on est du bon spam pour les Corplay il est arrivé sur la grille c'est bien fait Ward qui a décal qui n'a même pas le temps de péter une roquette c'est bien joué là pour Link on a pris quand même une petite touche de la part de Khan qui a fait la cover sur Ward quand même allez Link maintenant il faut jouer intelligemment il va falloir prendre Narwak qui est sur la droite là où aller chercher Khan sur une petite écale il ne passe pas pour l'instant on est sur Narwak il y aurait 7 secondes bon cap maintenant ça va être dur et pour Link l'agression de Narwak Khan c'est bien fait c'est bien coordonné on a 4-0 et là ça commence à faire mal là ça va être compliqué pour les RL Gamers d'aller récupérer des points il faut aller il faut y aller le match n'est pas fini il faut aller chercher cette troisième map et du coup on est avec Narwak maintenant pour les Corplay Narwak il fait abstraction de tous les joueurs et il se fait toucher une première fois par Liber et oui Narwak Narwak il fait le troll Narwak il se fait toucher les deux dernières fois par Link et du coup le premier Rune de la part des Real Gamers allez Liber maintenant on reste assez éloigné le défenseur Corplay il se passe pas sur 4 on a tenté de le prendre au décal allez Liber il faut tenter plus que ça pour creuser la def 4 secondes maintenant on a pris du ball on a Ward qui s'approchait de pour près du visage de Liber allez ça rentre allez il peut le faire là 3 pendant un mur de défenseur maintenant en cas de Narwak et on fonce tout droit sur le pôle et voilà ça rentre pour Liber pas de soucis on joue le jeu et maintenant 4 à 2 petite remontée de la part des Real Gamers et ouais ça peut être la remontée de la part des Real Gamers et tout de suite on est parti avec Ward pour les coreplay et Ward qui loupe le premier kill sur Funk à 1 cm c'est pas passé loin et directement il enchaîne le kill sur Liber et Ward qui va prendre de l'auteur non il a fait mentir Ward qui veut faire le kill sur Link pour l'instant ça ne passe pas et voilà c'est pris sur Link très bien joué un défenseur pour 3 points d'armure il reste Funk pour aller défendre ce pôle qui peut être capturé dans 2 secondes et le pôle qui commence à capturer Ward qui veut faire le kill et c'est la capture du pôle pour Ward ça troll un peu sur ce match je sais pas ce que t'en penses là c'est j'ai je ne pouvais pas commenter la dernière action c'est difficile allez Funk on est reparti maintenant le last avec du meur ce soir la réaction de Ward qui fonctionne plutôt pas mal la tripette c'est le petit rush que Ward aime bien on va dire mais voilà comme tu dis ça troll un petit peu et du coup c'est pas super intéressant comme match c'est sûr c'est sûr mais bon on prend plaisir quand même allez du coup on est avec Khan Khan qui s'est fait rusher par Liber Khan qui se fait toucher une première fois une deuxième fois par Link et voilà Khan qui se trouve déjà en difficulté en ce début de rune bon Khan a la possibilité de faire quand même les 3 kills on l'a déjà vu avec Khan qui va passer dans le tunnel et voilà Funk qui va faire le très bon shoot tir au pigeon et du coup Khan se fait éliminer et on passe à 6 à 3 pour le moment allez Link vous êtes là c'est dommage on a raté le move pour grimper alors je crois que les je crois que les Red Fox contre les problèmes ils ont bah ils ont continué à l'impression allez Narvac il y a eu ses premières roquettes c'est bien fait là pour Link on a pris les deux kills on a pas d'arrivée maintenant on passe à Khan sur le pôle allez Link le match la Khan qui a fait une grande décale ça passera pas pour la défense coreplay on est à 6 à 4 toujours avantage avec une attaque de plus pour les 6 plays du coup l'attaque de Link n'a pas été comptée ah non c'est Liber pardon excusez moi j'ai eu un petit lag allez du coup on est parti avec Narvac et Narvac il se fait toucher une première fois par Link et Narvac qui a vu le joueur en top et voilà Liber qui fait cette deuxième touche sur Narvac allez trois défenseurs pour un point d'armure maintenant c'est difficile pour Narvac d'aller chercher ce pôle et voilà Liber qui va faire cette troisième touche sur Narvac et du coup on passe un score de 6 à 5 pour les les coreplay et les real gamers qui remontent qui remontent ouais Liber en attaque hey sur la gauche ah c'est difficile ce genre de shot essaye Liber on tente des espèces de décales assez large des fausses décales c'est compliqué on perd un petit peu de temps on va quand même pour le joueur et le gamer allez première touche de Narvac sur Liber on va tenter la cape maintenant allez c'est pas comme tout à l'heure ça marchera pas deux fois Liber quand même retenté mais voilà les coreplay ils s'étaient quand même au taquet sur la défense et on passe à 7 à 5 allez du coup on est parti avec Ward maintenant allez Ward qui se fait toucher la première fois par Liber et ça enchaîne avec Funk Ward qui lui reste plus qu'un point d'armure maintenant et ouais c'est ça de troll au début du coup les real gamers ont pris la confiance dans ce match et Ward qui se trouve en difficulté et voilà Liber qui va faire cette troisième touche sur Ward et du coup on passe à 7 à 6 pour les coreplay toujours une petite attaque d'avance pour les coreplay et c'est Funk qui s'élance le joueur 6 cents c'est bien joué ça sur Khan Khan qui a réussi à mettre ses premières roquettes quand même malgré sa mort c'est bien joué ça Narwak va enchaîner plus qu'un point d'armure là pour Funk un peu de hauteur on a Ward qui va revenir normalement sur le pôle voilà avec Narwak on soutient sur la droite allez Funk il va falloir qu'il prenne un kill au moins et ce ne sera pas le cas 8 à 6 balle de match pour les cplay balle de match pour les coreplay et on est parti avec Khan Khan qui a cette première balle de match dans les mains dommage là c'était bien tenté le kill sur Funk ça ne passe pas à 48 cm à 1 pixel près et du coup Khan qui prend de la hauteur qui va aller chercher Funk sur le top et Funk qui va enchaîner sur cette première touche et Khan qui n'arrive pas à faire le kill pour le moment et Funk qui agresse encore une fois et Khan qui est tombé et l'agression de Libère avec Funk et Khan qui va faire le premier kill sur Libère Khan qui enchaîne directement sur Funk allez un défenseur pour 2 points d'armure maintenant il reste Link et Link qui fait cette deuxième touche et Khan qui capture le pôle et du coup c'est le GG où elle plaît de la part des coreplay qui remportent leur match ouais ouais c'est bien joué les real gamers les real gamers qu'ils ont tenu tenu face au coreplay c'est bien joué de leur part alors les problèmes je pense qu'ils ont rejoué le deuxième match ils ont gagné 0 donc ça c'est fait les balais gagnés contre les paragons ça c'est ok là il focus contre l'amazing house on va aller voir celui-là ouais alors je les avais vus tout à l'heure sur un lit c'est toujours en cours peut-être sur une troisième map on est à 4 à 2 pour les hide focus je vais demander une fois que le round sera fini demander le score je pense que la première map a été gagnée par les hide focus allez billabong au point d'armure à la face 3 défenseurs on est dans le timer on va aller les cap ce pôle et on avait on avait 6 là qui était derrière l'arche il est revenu très très vite alors on a réussi à coller deux roquettes et du coup 5 à 2 et à 0 pour la team hide focus et du coup on est parti avec sense maintenant et sense qui a failli se faire toucher par les roquettes de la part du joueur au top sur la grille pardon et le dragon qui passera pas sur un centimètre sur stewee première fois une deuxième fois et ça passe sur stewee et sense qui enchaîne directement sur billabong le deuxième kill un défenseur pour 3 points d'armure ça est difficile pour pasta d'aller revenir pour aller défendre ce pôle et sense qui se trouve toujours autour du pôle voilà c'est bon le pôle est défendu pour pasta et sense qui commence la capture du pôle et sense qui veut faire le kill et c'est le kill de la part de sense sur pasta 6 à 2 pour les hide focus et ouais c'est bien parti les hide focus ils vont sûrement remporter le match pour aller pour aller affronter la team problème allez stewee on a vu casse pas encore sur le toit ouais qu'est bien cette pause pour essayer de coller 2-3 roquettes alors stewee qui a pris une première roquette par 6 j'ai pas vu et la deuxième qui va rentrer on arrive maintenant et ben voilà la triplette et oui stewee qui a rien tenté pour aller chercher un seul défenseur et du coup c'est compliqué 7 à 2 ça sent pas bon et on est parti avec caspa maintenant et caspa qui se fait toucher une première fois par bilabond derrière la grille ah non il est derrière le petit rocher et une deuxième touche de la part de bilabond sur caspa caspa qui est en difficulté avec un point d'armure pour les 3 défenseurs et le roquette qui passe pas loin et voilà stewee qui va faire cette troisième touche sur caspa allez basta alpacino troisième joueur des amazing la large si bien fait ça sur sense j'ai appris qu'il fallait la pasta il y en a encore du temps il faut creuser il faut aller chercher un deuxième kill pour être sûr d'aller prendre ce pôle allez dommage la caspa qui a raté toutes ses roquettes sur pasta allez c'est parti maintenant c'est le temps réglementaire pour aller cap le pôle allez pasta qui prend la stamina on va aller prendre le pourcentage sur le pôle caspa qui met de bonnes roquettes ça ne suffira pas deux attaques mi côté amazing on remonte petit à petit 7 à 4 allez on est parti avec 6 maintenant size peut-être plutôt non non 6 6 ok allez 6 qui va être tenté le premier qui le surpile bon ça passera pas à 20 cm du coup c'est la première touche de pasta et très bon kill de size sur stewy et de défenseur pour 2 points d'armure on a remis le score à égalité et pasta qui est passé sous l'arche on va tenter le kill et c'est size qui va se faire toucher une deuxième fois par bilabon et dommage size qui n'arrive pas à faire le kill à 8 cm ça passe pas loin et c'est size qui capture le pôle car il va faire le kill sur pasta et bilabon qui va faire cette troisième touche sur size et du coup le pôle qui n'a pas pu être capturé pour light focus et on passe à 7 à 5 pour le moment allez bilabong il a pris pour la requête de 6 déjà toujours casse pas sur son toit voilà on va un shot sans arrêt pour mettre à mal bilabong allez agression en 2-6 c'est bien fait ça bon c'est bien l'attaquant la amazing on peut pas faire grand chose on se fait vraiment reculer au fond de la map et on est à 8 à 5 balles de match pour les high focus on a les balles de match pour les high focus et du coup on est parti avec sense et ouais on l'a vu on a vu le bras de bilabong c'est pas passé qui passe pas sur stewee à 14 cm c'est l'agression de la part d'amazing et c'est la touche de stewee qui enchaîne avec pasta cette deuxième touche sense qui s'est enfermée et voilà sense qui fait le très bon kill quand même sur bilabong allez deux défenseurs pour un point d'armure maintenant le pole qui peut être capturé sense qui va essayer de prendre la hauteur allez sense qui a loupé le flick shot allez rocket qui ne passe pas sense qui fait le kill sur stewee et le pole qui peut pas être capturé et voilà le joueur de chez amazing pasta qui est parti qu'il a filé à l'anglaise pour ne pas se faire kill il n'avait plus le temps d'aller capturer ce pole sense et du coup on passe à 8 à 6 pour les high focus allez se défendre les amazing ils se défendent allez stewee la bonne requête de scène c'est là qui va rentrer le bon pre-shot très longue distance quand même allez qu'est-ce qu'on va tenter qu'est-ce qu'on va tenter pour stewee le match on perd un peu de temps à observer on n'ose pas y aller on est trop timide allez faut y aller c'est pas de match on n'a pas le droit de camper au fond de la map allez stewee il porte des couilles à deux mains c'est parti oh là 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 c'est dommage et du coup les high focus qui remportent leur match et on va voir on va voir on crée un gamer balek et problème contre high focus qu'est-ce que t'as envie de voir alors là tu poses une colle attends je vais regarder c'est qui dans la team balek c'est bandit c'est ça je pense qu'il y a bandit oui je vais aller voir membres bandit oui c'est le leader justement du coup comme tu veux du coup du coup du coup on peut aller voir les balek aller alors je sais pas si ça joue sur un lit non 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 mais d'ailleurs attend attend oui c'est pourquoi c'est les real gamers qui ont gagné ouais c'est contre les corplay et donc on a bandit si naï et xenom sur le serveur des corplay ouais il y a un petit souci là je pense allez bandit il a pris deux touches de narouak et on a toujours la trois défenseurs vivants du côté corplay voilà c'est l'élimination de bandit on a une attaque de siné une attaque de narouak 3 partout pour cette première map ce début de match et du coup on est parti avec ward maintenant